Mais je voulais déterminer la force du coup. Donc je me suis accoté sur le mur, je parle avec Mme Sanchagrin, je parle avec l'enquêteur de la ville et tout d'un coup, le mur bouge. J'ai reculé de deux, trois pieds là. Je me suis dit, mon Dieu, ça a été vraiment comme si j'avais été plaqué dans un match de football. Il y a un sujet que je veux te parler, c'est le poltergeist de Beauport. Oui. Parce que ça, ils n'ont pas trouvé d'explication. Le temps a eu raison du poltergeist de Beauport. Ces événements-là nous ramènent, on est à l'été de 1989. C'est la fin juillet, début du mois d'août. Et là donc, il y a des gens sur la rue Monseigneur Gauthier, c'est une maison à quatre logements. Des gens sur la rue Monseigneur Gauthier. D'abord, ça commence aux appartements du Ré de Chaussée. Il y a une cloison qui est un mur mitoyen entre deux appartements qui lui se met à bouger. Donc, on a l'impression que ça cogne dans ce mur-là. C'est le seul mur qui cogne à ce moment-là. Donc, il y a le mur mitoyen. Évidemment, les locataires de A pensent que c'est les gens du côté B qui frappent dans le mur. Et du côté B, on pense que c'est A qui frappe dans le mur. Et finalement, ces gens-là se parlent et découvrent qu'ils entendent toutes deux la cloison qui vibre et qui donne des coups. Mais c'est toujours le même mur mitoyen. Et puis, à un moment donné, les voisins du haut vont commencer également à parler que le mur qui sépare leur appartement est lui aussi frappé de ses vibrations ou de ses détonations. Et on va même parler que d'autres murs aussi vibreraient. Et là, à un moment donné, cette histoire-là commence à circuler. On se demande ce qui fait ça. On en parle aux propriétaires. Donc, ce sont des locataires. Ils en parlent à leur propriétaire qui, lui, décident d'envoyer des experts. Est-ce qu'il y a un tassement de sol? Est-ce que la maison a bougé? Est-ce qu'il y aurait des soliveaux qui seraient endommagés? On fait même venir des gens de gaz métropolitain. Parce qu'il y a toutes sortes d'hypothèses. L'affaire commence à se parler. Ça rejoint les journaux et les petites stations de radio locales. Et là, on se dit, peut-être qu'il y a du gaz qui s'accumule dans le mur. Ça craint des images de ça. Et là, à un moment donné, c'est ça. Donc, cette histoire-là commence à déborder la rue Monseigneur Gaussier. On en parle de plus en plus. Et ce qui va frapper un peu l'imaginaire, c'est qu'à un moment donné, lorsque le gaz métropolitain va se rendre sur place, ils ne trouveront pas des... Ils vont entendre des bruits dans le mur, mais ils ne trouveront aucune fuite de gaz, aucune poche de gaz non plus qui pourrait expliquer ces mouvements-là dans le mur. On va décider d'ouvrir la cloison. Donc, on va enlever une partie du placo-plâtre d'un des appartements du bas. Donc là, on voit les deux par quatre qui séparent les deux appartements. Le mur est ouvert. Donc, s'il s'agit de solivaux qui bougent, on va les voir bouger. Et s'il s'agit de gaz, il ne pourra pas être contenu dans le mur et entraîner cette détonation. Et à ce moment-là, il y a la télévision, le groupe TVA de Québec, Télé4, je crois, qui se rendent sur place. Parce que bon, tout le monde parle de la maison hantée de Beauport. Et à un moment donné, ça, ça frappe l'imaginaire. À un moment donné, alors que le journaliste est devant la dame en question, je crois que c'était Madame Sans Chagrin, il lui dit, bon, ben voilà, il y a des coups frappés dans les murs, ça bouge, est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça se passe? Et comme il pose sa question, on voit derrière Madame Sans Chagrin, on voit le mur qui bouge, mais vraiment qui bouge avec une forte détonation, le bang, bang, bah, oui, puis on voit le mur bouger derrière. Et là, Madame Sans Chagrin, de dire aux journalistes, ben voilà, comme ça. Donc, on a l'image, c'est assez renversant comme situation. Au cours des jours qui vont suivre, les autorités vont se mêler de l'affaire. Même la ville de Beauport, c'était avant l'effusion municipale, la ville de Beauport est préoccupée. On parle avec la propriétaire, on craint que la maison, il y ait un vice quelque part, que la maison soit dangereuse pour les locataires. Et puis, à un moment donné, il y a une des fillettes, il y a une famille, on va taire leur nom, mais il y a une famille qui habite là. La dame a deux fillettes, en fait deux jumelles, et une des jumelles est réveillée par un coup dans le mur de Placoplavre, qui n'est pas le mur mitoyen, c'est un mur d'une chambre. Et la jeune fille est réveillée par un coup dans le mur, et quand elle se lève la tête, il y a un trou dans le mur, comme si quelqu'un dans la chambre, pas dans le mur, mais comme si quelqu'un dans la chambre avait donné un coup de poing. Évidemment, les sceptiques pourront dire, c'est peut-être la jeune fille elle-même qui a donné un coup de poing pour ajouter à l'histoire du fantôme. C'est possible. Mais à partir de là, et ça c'est rapporté dans les journaux, on craint pour la sécurité des gens. Donc à savoir, est-ce que c'est la jeune fille qui a donné un coup de poing dans le mur? On commence à se promener. Et là, on commence à être préoccupé de ça. Éventuellement, la ville de Beauport m'ont demandé, bon là, il y a plusieurs enquêtes, j'aurai la chance, moi, à ce moment-là, évidemment, comme n'importe qui, je lis les journaux, j'entends parler de cette histoire-là, ça m'intéresse, je prends contact avec la ville de Beauport, et il y a un enquêteur de la ville de Beauport, spécialiste en bâtiment, qui est appelé à enquêter sur cette affaire-là, qui doit se rendre sur place pour voir ça. Alors, je contacte le bonhomme en question, avec l'autorisation de la ville, je l'accompagne. Donc, on va chez Mme Sans Chagrin, celle qu'on a vue dans l'émission, qui, bon, voilà, ça cogne comme ça. Et je me rappelle, je me suis accoté sur le mur. Et écoute, c'était comme si quelqu'un frappait, comme dans un match de football, comme si on était plaqué. Je me suis accoté sur le mur, et donc, j'attendais que le coup se produise, parce que je l'avais eu à deux reprises avant. C'est bang, bang, j'ai vu le mur bouger. Mais je voulais déterminer la force du coup. Donc, je me suis accoté sur le mur, je parle avec Mme Sans Chagrin, je parle avec l'enquêteur de la ville, et tout d'un coup, le mur bouge. Wow! J'ai reculé de deux, trois pieds, là. J'ai dit, mon Dieu! Ah oui, ce point-là! Ça a été vraiment comme si j'avais été plaqué dans un match de football. Ça a été très, très fort. J'ai été étonné de cette détonation-là. Bref, la ville de Beauport va réagir, et les policiers, je m'appelle de mémoire, je crois que c'était l'agent de Marien, qui va se rendre sur place et qui va faire évacuer le bâtiment, en attendant que les experts aient des explications à fournir pour justifier qu'est-ce qui se passe. Cette maison-là, elle est la seule sur la rue Mgr Gauthier à être le théâtre de manifestations semblables. Parce que là, il y a toutes sortes d'hypothèses. Il fait chaud, c'est une canicule, le sol s'est tassé, mais si le sol se tasse pour cette maison-là, il doit se tasser pour la maison d'à côté aussi. Donc, pourquoi il n'y a que cette maison-là qui est le théâtre de cette manifestation-là? Ensuite, quand on regarde l'historicité des canicules, il y en a eu deux ans plus tôt, trois ans, quatre ans plus tôt, la maison n'a jamais bougé. Et on le saura par la suite, on ne le sait pas à ce moment-là, mais par la suite, on va savoir que dans les canicules qui vont suivre, parce qu'il n'y aura rien qui sera fait pour changer la maison, mais dans les années qui vont suivre, éventuellement, tous les locataires vont quitter, vont être remplacés, mais aucun autre locataire ne se plaindra jamais de coups dans le mur ou de quoi que ce soit, même durant des grandes périodes de chaleur. Durant d'ailleurs la première semaine du mois d'août 1989, alors que l'hypothèse qui est le plus souvent avancée, c'est un tassement de sol dû à la chaleur, à la canicule, il va pleuvoir une forte pluie pendant plusieurs heures, donc le sol se gorge d'eau, mais la maison continue de bouger pareil. Donc, éventuellement, quand la maison est vide, les gens, c'est Mme Sans Chagrin, je crois, me disent, ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'elle a placé, elle avait une collection de petits bibelots en plâtre qu'elle a placés sur un des calorifères de la maison qui était contre le mur mitoyen. Et là, à partir du moment où ils ont quitté les lieux, chaque jour, les gens retournaient à la maison, allaient chercher soit des vêtements, soit des dorés, allaient chercher leur courrier. Là, Mme Sans Chagrin me dit, quand j'y retournais les deux, trois, quatre premiers jours, elle dit, je voyais que les petits bibelots en plâtre sur le calorifère étaient tous tombés, ça veut dire que le mur avait beaucoup cogné pour faire tomber tous les bibelots. Et puis, après quelques jours, mettons une semaine plus tard, là, elle dit, j'ai été frappé, je suis rentré, il y avait sur huit bibelots, il n'y en avait que trois qui étaient tombés. Et une semaine après, il n'y en avait plus aucun. Donc, peu à peu, les phénomènes se sont dissipés sans qu'on sache pourquoi. Donc, toutes les hypothèses sont possibles. Donc, tu comprends la personne qui dit, ah, ça devait être un tassement de sol. Bien, le temps lui a donné raison. Tu sais, à un moment donné, tu dis, ah, il y a du pleuvoir, puis ça s'est arrêté. J'avais raison. Tu sais, tu comprends-tu? Tu vas toujours trouver, quelle que soit l'hypothèse que tu vas évoquer, tu vas trouver le moyen de la justifier parce que dans les faits, on ne sait pas ce qui provoquait les détonations. Oui, c'est ça. Puis, on n'a jamais pu démontrer une hypothèse en particulier. C'est le temps. Ce n'est aucune hypothèse. Ce n'est pas du travail. Ce n'est pas une intervention qui a fait que la maison a arrêté de bouger. C'est le temps. Avec les semaines qui se sont écoulées, le phénomène s'est arrêté et ne s'est jamais reproduit. Je n'ai, personnellement, je n'ai aucune explication, mais je peux t'assurer que ça cognait, puis ça cognait solidement. Ça t'as-tu venu te chercher, mettons, de ton côté? Oui, bien, t'es surpris. Ça t'as-tu fait peur? Peur? Non, je ne sais pas. Ça a été tellement spontané. J'ai lâché un juron. Disons-le comme ça. J'ai lâché un juron. Ah, barnac! Dans ce style-là. Voilà. J'ai été très surpris. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai lâché un juron.